Il y a un nouveau Premier Ministre en Israël. Son nom est Naftali Bennett. Il est à la tête du gouvernement du changement israélien pour évincer Netanyahou. C'est un article du World Socialist Website, paru le 4 juin 2021. On va en apprendre plus du coup sur ce nouveau Premier Ministre israélien, Naftali Bennett, qui va évincer Netanyahou, qui était en poste depuis 2009. 12 ans de Netanyahou, qui s'achève avec Naftali Bennett, le dirigeant d'extrême droite et défenseur des colons. Naftali Bennett, du parti Yamina, est sur le point de devenir Premier Ministre en remplacement de Benjamin Netanyahou, qui est en poste depuis 2009, le plus long mandat d'un Premier Ministre israélien. Et donc, dirigeant d'extrême droite, défenseur des colons, donc encore plus à droite que Netanyahou, si c'était possible. Cela fait suite aux élections peu concluantes de mars, les quatrièmes en deux ans, qui ont donné au parti Likou de Netanyahou le plus grand nombre de sièges, mais l'ont empêché de former un gouvernement majoritaire. Netanyahou avait besoin d'une majorité parlementaire pour pouvoir échapper à son procès pour peau de vin et corruption, maintenant au stade de l'audition des témoins. Bennett dirigera une coalition profondément instable et sans principe, avec une majorité d'un à la Knesset de 120 sièges. Composé de huit partis couvrant presque tout le spectre de la politique israélienne, Ces réactionnaires politiques se sont unis pour tenter de sauver la bourgeoisie israélienne d'une crise sociale et politique grandissante, et de la menace à laquelle elle est confrontée, d'une classe ouvrière de plus en plus mécontente. Le tout ressorti du slogan anticorruption stupide de « Tout sauf Bibi ». L'état fracturé et fébrile de la politique israélienne ainsi que son système de représentation proportionnelle signifie qu'aucun parti ne peut obtenir une majorité absolue pour gouverner seul, garantissant que les petits partis exercent un pouvoir disproportionné. Après les élections de mars, deux partis sont devenus des faiseurs de roi, le parti Yamina de Bennett et la liste arabe unie affiliée au mouvement islamique conservateur de Mansour Abbas ou Ram, avec sept ou quatre sièges respectivement. L'annonce par le chef de l'opposition, Yair Lapide, qui dirige le deuxième plus grand parti, Yesh Atid, et a longtemps cherché à renverser Netanyahou qu'il avait rafistolé un gouvernement de changement, est intervenu quelques minutes avant l'expiration de son mandat pour y arriver mercredi soir. Lapide a déclaré au président Reven Rivlin « Je m'engage envers vous, monsieur le président, que ce gouvernement s'efforcera de servir tous les citoyens d'Israël, y compris ceux qui n'en sont pas membres, respectera ceux qui s'y opposent et fera tout ce qui est en son pouvoir pour unir toutes les parties de la société israélienne. » Selon les dispositions proposées, Lapide n'assumera pas immédiatement la fonction de Premier ministre. Au lieu de cela, le faiseur de roi Bennett deviendra Premier ministre pendant les deux premières années. Ce n'est que si la coalition survit aussi longtemps que Lapide prendra le relais. En attendant, il exercera la fonction de ministre des Affaires étrangères, la tambouille politicienne israélienne. Ce soi-disant centriste, ancien journaliste, présentateur de télévision et présentateur des actualités, qui fut ministre des Finances dans un précédent gouvernement dirigé par Netanyahou, a remis les rênes du pouvoir à des partisans du marché libre d'extrême droite et pro-colon. Cela entraînera inévitablement une attaque accrue contre les conditions de vie de la classe ouvrière israélienne, dont plus de 20% vivent dans la pauvreté, et une intensification du soutien aux colons au détriment des Palestiniens de Cisjordanie occupés et Jérusalem-Est que des propres citoyens d'Israël. Bennett, un millionnaire qui a déjà été chef de cabinet de Netanyahou, est opposé à un mini-État palestinien. Il a préconisé l'annexion par Israël de la zone C en Cisjordanie, qui est sous contrôle militaire israélien, et abrite la plupart des colonies. Donc, violation du droit international. Le contrôle de l'autorité palestinienne sur les zones A et B, uniquement sous la supervision de l'appareil militaire et de sécurité israélien, et le transfert de Gaza à l'Égypte. Donc, il voudrait transférer Gaza à l'Égypte. C'est vraiment... C'est... Oui. Je n'ai pas les mots. Les postes clés sont réservés à de violents nationalistes de droite. Ayelet Shaked, le numéro 2 de Bennett à Yamina, doit exercer les fonctions de ministre de l'Intérieur responsable de l'ordre public dans des conditions où les autorités encouragent les colons et les groupes d'autodéfense juifs d'extrême droite à se déchaîner dans les villes mixtes d'Israël. Elle a déjà été directrice du cabinet d'Etaniaou, devenant plus tard ministre de la Justice en 2015-2019, aidant à rédiger une version de la tristement célèbre loi sur l'état-nation institutionnalisant la suprématie juive. Elle est farouchement hostile aux Palestiniens, farouchement opposée aux demandeurs d'asile africains et déterminée à limiter le rôle de la justice. Limiter le rôle de la justice. Donc, voilà. Des suprémacistes juifs israéliens. Avigdor Lieberman, chef du parti nationaliste laïque Israël Bettenou, Israël notre maison, dont la base de soutien initial était constituée d'immigrants de l'ex-Union soviétique, va occuper le poste de ministre des Finances. Il a quitté le Likoud en 1997 après que Netanyahou ait accordé des concessions mineures aux Palestiniens dans le mémorandum de Y River, proposant plus tard la séparation des Israéliens palestiniens et juifs via un transfert de population. En 1998, Lieberman proposa de bombarder le haut barrage d'Asouan en Égypte en raison du soutien du CAIR aux dirigeants palestiniens Yasser Arafat. Lieberman a servi sous plusieurs gouvernements du Likoud, notamment en tant que vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il intensifia la campagne contre l'Iran et ministre de la Défense, démissionnant en 2018 en raison d'un cessez-le-feu à Gaza qu'il a qualifié de soumission à la terreur. Donc, toujours les mêmes. Lieberman, on le connaît depuis longtemps. Petit portrait en accéléré, mais voilà, comme ça, ça vous donne une idée du genre de personnes qui sont au pouvoir en Israël depuis des années et qui vont continuer à l'être. Guidéon Sahar, qui a formé l'année dernière New Hope comme son propre véhicule politique après n'avoir pu renverser Netanyahou dans une course à la direction du Likoud, détient le portefeuille de la justice. Opposé à une solution à deux États, il soutient l'annexion de la Cisjordanie et l'autonomie palestinienne, faisant partie d'une fédération avec la Jordanie. Donc, lui aussi opposé à un État palestinien, pour qui est qu'un seul État, est l'annexion de la Cisjordanie et l'autonomie palestinienne, faisant partie d'une fédération avec la Jordanie. Benny Gantz, lui aussi, ancien chef d'État-major de l'armée israélienne et chef du parti Bleu-Blanc qui a disputé trois élections sur une liste anti-Netanyahou pour finalement rejoindre sa coalition l'année dernière en tant que ministre de la Défense, continuera à ce poste. Il a été responsable de l'attaque criminelle d'Israël contre Gaza en 2014 et fait l'objet actuellement d'une enquête par la Cour pénale internationale et du bombardement de 11 jours du mois dernier sur l'enclave assiégée qui a tué au moins 253 palestiniens, blessés 2000 palestiniens et endommagé ou détruit au moins 17 000 maisons, 6 hôpitaux, 9 centres de santé, une usine de dessalement d'eau et d'autres infrastructures vitales. Ces criminels politiques sont rejoints par le parti travailliste qui a signé les accords d'Oslo sans sécréer un mini-État palestinien. Ces législateurs, Meraf Mikaely et Omer Barlef, seront respectivement ministres des Transports et de la Sécurité publique, tandis qu'un autre dirigera le ministère des Affaires de la Diaspora. Ils ont la mémoire courte pour faire un gouvernement avec des gens pro-colons, mais voilà, c'est une coalition très très large. Le mérette qui s'oppose à la colonisation juive dans les territoires occupés et soutient la solution à deux États a également accepté de servir sous Bennett. Nitzan Horowitz qui est le nouveau ministre de la Santé et Tamar Zandberg ministre de la Protection de l'Environnement. Son membre arabe, Esaoui Frej, exercera les fonctions de ministre du Développement Régional. Le cabinet comprendra pour la première fois le chef de la liste arabe unie, ou RAM, Mansour Abbas qui a accepté de soutenir la coalition en échange d'une augmentation du soutien économique et d'un gel temporaire des démolitions de maisons dans la communauté arabe d'Israël. Donc même la liste arabe unie a accepté en échange d'un gel temporaire des démolitions de maisons dans la communauté arabe d'Israël. Donc s'il vous plaît, arrêtez pendant quelques instants de casser nos maisons et de nous exclure de chez nous et de nous virer de chez nous et de coloniser nos terres littéralement. Ce sera le premier cabinet sans les partis ultra-religieux qui ont participé à la plupart des coalitions depuis 2001. Bon, s'ils ont participé à la plupart, c'est pas forcément le premier. Du coup, le nouveau gouvernement n'a pas encore obtenu l'approbation de la CNESET qui ne devrait pas voter sur la question avant au moins une semaine. Donc on aura la réponse très bientôt, on en parlera ensemble. Lapid cherche à remplacer le président actuel de la CNESET, un membre du Likoud, par le législateur de Yesh Atid, Miki Lévy, pour accélérer le processus. Netanyahou a insisté sur le fait qu'il ne compte pas s'en aller et cherche à récupérer des transfuges de la coalition Lapid-Bennet en plus d'Amitchai Shikli, l'un des législateurs de Yamina qui a refusé de rejoindre le gouvernement de gauche. Il a fustigé ses anciens collègues qualifiant la coalition proposée d'illégitime. L'allié fascisant de Netanyahou, le chef du partitionnisme religieux Bezalel Smotrich, a accusé les dirigeants de Yamina, Bennett et Shaked, de chercher à établir un gouvernement de gauche avec les partisans arabes du terrorisme. Rien que ça. Des centaines de ces partisans se sont rassemblés à plusieurs reprises devant les domiciles de Bennett et Shaked. Les deux hommes politiques se sont vus attribuer une protection policière en raison de la violence politique dont ils pourraient être victimes. Des questions ont été soulevées dans les médias quant à savoir si Netanyahou allait lancer de nouvelles provocations contre les palestiniens à Jérusalem-Est, promouvoir des actes de terrorisme par des fanatiques juifs contre les palestiniens israéliens, chercher à organiser un coup d'état similaire à celui de l'ancien président américain Donald Trump ou lancer un mouvement de provocation contre l'Iran pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Voilà un article paru le 4 juin 2021 donc évidemment orienté qui vient du World Socialist website le site des socialistes du monde. Je vous mets le lien évidemment dans la description pour lire cet article et en apprendre plus sur ce nouveau premier ministre israélien qui voilà vous saurez que s'il n'y a plus Netanyahou à l'avenir ce ne sera pas forcément quelqu'un de plus mesuré et modéré qui l'a remplacé loin de là. Donc voilà. Si vous avez aimé ça et bien vous pouvez faire un don si le cœur vous en dit vous abonner à la chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait. On fait des radios libres et des lives très souvent toutes les semaines plusieurs fois par semaine avec Daimon avec ZioClo avec plein d'autres chaînes donc n'hésitez pas à découvrir tout ça et à venir participer dans les lives et discuter avec nous notamment du sujet Israël-Palestine dont on a déjà beaucoup parlé je vous mettrai des liens vers d'autres émissions sur le sujet dans la description. Des bisous et à très bientôt. et à très bientôt.